Voyage en cinéma Marc Mockin, je suis directeur éditorial de Revue et Corrigé Et Geoffroy Scrive Marc Mockin, nous nous retrouvons pour échanger au sujet aujourd'hui d'un film Un film de Sergio Corbucci intitulé Le Grand Silence projeté mardi 9 mai qui vient à 20h au cinéma Les Studios à Brest Ce film voit différents acteurs, notamment il faut les citer Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf, Vonetta McGee Voilà différentes personnes, je pense aussi à Louis-Guy Pistilli, on pourra y revenir Ce film met en scène un vengeur muet, Trintignant Affrontant une bande de chasseurs de primes Qui sont dirigés par Klaus Kinski Le scénario est vaguement inspiré de la célèbre Johnson Country War Qui sera plus tard d'ailleurs un sujet exporté au cinéma Par Michael Cimino dans La Porte du Paradis Un film, c'est vrai, qui ne fonctionnera pas aussi bien C'est le moins que l'on puisse dire que Voyage au bout de l'enfer Ou que L'année du dragon Et si on peut dire pour introduire, le héros ici, Trintignant Effectue un parcours qu'on pourrait qualifier presque de christique Éprouvant donc dans la souffrance la volonté tout à la fois de survivre Et de sauver quelqu'un Ici donc une femme et une petite communauté qui est spoliée Au sein d'un monde corrompu et avide Et Corbucci, sous l'influence de son interprète Fera de ce qui relève à première vue du western progressiste Une tragédie très sombre, nihiliste Et pour introduire, peut-être que nous pouvons simplement commencer par le générique C'est-à-dire que c'est un film qui est très sombre Et qui en même temps se passe continuellement dans la neige Et le premier plan du générique, c'est un long plan dans la neige Tout en descente Le cavalier qu'on voit descend du haut vers le bas de l'écran Puis sous une montagne complètement imposante C'est un film qui, si je puis dire, qui en impose, n'est-ce pas ? Exactement, parce que dans ce générique Et plus particulièrement dans le plan dont vous parlez Il y a l'apparition du cavalier fantomatique Entre guillemets, qui est interprété par Jean-Louis Trintignant Qui est cadré d'une manière extrêmement spéciale par Sergio Corbucci C'est un cadre qui n'est pas noble, qui n'est pas beau Au sens traditionnel du terme Il apparaît complètement bord-cadre tout en haut de l'écran Extrêmement petit, pas tout à fait net Il descend, il n'y a aucun relief dans l'image Il y a juste cette immense masse blanche immaculée Donc qu'est la neige, que la silhouette va traverser Et ça donne immédiatement au film Une dimension à la fois unique visuellement Mais aussi inquiétante Parce qu'on n'a pas des repères On n'a pas les repères habituels, esthétiques A la fois du paysage et de la présentation De son héros Parce qu'on est à la fois dans un paysage atypique Et en même temps un héros atypique Alors qu'on est sur une histoire Qui pour le coup on pourrait dire est peut-être plus typique Parce que c'est une lutte de propriétaires Face à des crèves-la-dalles américains Donc c'est quelque chose que le western a déjà exploité Et continuera à exploiter Comme vous l'avez dit Notamment chez Michael Chimineau Mais la manière qu'A corbucci De s'en emparer dès le générique Et dès l'apparition de son film Est totalement unique Oui, tout à fait unique D'ailleurs c'est assez long On commence déjà aussi par voir Trintignant Et puis ce n'est seulement C'est seulement après quelques minutes Que Klaus Kinski fait son apparition Mais il faut noter que les deux Les deux protagonistes principaux Mettent un certain temps Avant de se rencontrer dans ce film Voilà, ça fait partie des films Où en effet Il y a une très longue attente Entre la confrontation La première confrontation Entre le héros Qu'on va appeler silence Avec ce double sens du titre Le grand silence Qui est à la fois Le grand silence de la mort Qui est dans le film Et donc le grand silence Qui est aussi Le personnage de Jean-Louis Trintignant Et donc le personnage de Klaus Kinski Qui est mandaté Par les forces de l'ordre Pour récupérer des primes Qui sont mises sur la tête Des soi-disant hors-la-loi Qui viennent donc piller Parce que juste Ils ont faim En fait c'est des gens Qui sont bannis de la communauté Et qui cherchent juste Des choses à manger Et donc on envoie la bande De Klaus Kinski Pour régler leur compte Et donc il y a toute une construction Scénaristique du film Qui met énormément de temps A se faire Avant qu'elle rencontre Kinski Korbucci Avec d'un côté La caractérisation Du personnage de Kinski Qui arrive dans la ville Où va y avoir cette tuerie Et d'autre côté Le personnage de Kinski Qui est convoqué Donc deux destins Qui vont se croiser Avec la caractérisation De l'un Qui se fait en parallèle De celle de l'autre Alors j'aimerais noter Alors j'aimerais noter quand même Un personnage peut-être On va dire sympathique Dans ce film Somme toute assez sombre C'est le personnage Incarné par Frank Wolf Qui avait déjà joué Avec un autre Sergio Qui était Sergio Leone Dans l'immense Chez-d'oeuvre Une fois dans l'Ouest Aux côtés de Charles Bronson Jason Robert Claudia Cardinal Et Henri Fonda Frank Wolf ici Qui dans ce film là Incarné un père de famille Qui se fait trucider Donc par la bande D'Henri Fonda Là incarne le shérif Le shérif du lieu Qui se fait mandater Par un gouverneur Politicard De en gros De faire réunir Le calme et l'ordre Une mission tout à fait impossible C'est le seul personnage Qu'on peut voir Un petit peu Sous un très sympathique Et honnête Et là le nihilisme Du film revient Parce que finalement Il périra Dans un lac Complètement gelé En fait Il n'y a aucun espoir Si ce n'est de celui De sombrer par le fond Voilà C'est un personnage Qui est étonnant Parce que D'un côté Comme vous l'avez dit Il a son côté honnête On va dire C'est le seul Entre guillemets Adjuvant Du héros Silence A part le personnage Féminin du film Mais on y reviendra J'imagine C'est l'un des rares Adjuvants du héros Qui est à ses côtés Qui essaye de remplir Sa mission En même temps On voit que c'est un shérif Pas excessivement Efficace Ce qui est renforcé Par le physique De Frank Wolf Qui est on va dire Assez peu Percutant Face à celui De Klaus Kinski C'est aussi un personnage Qui a une dimension Humoristique Qui apporte Une note De légèreté Une des rares notes De légèreté Au film Et voir Ni quoi que ce soit Contrairement à certains Western américains Classiques Contrairement Par exemple Au western De Cécile B2000 Voilà Là on a Quelque chose Qui est extrêmement Violent Dans son rapport A la violence Et à la mort Et qui n'épargne pas Les personnages Gentils et sympathiques Et ne leur offre Même pas Une mort sacrificielle Héroïsante Ou sympathique Ou pour lequel On aurait De la pitié Là on est juste Terrifié En fait Par ce qui se passe Dans le grand silence Parce que c'est un western Comme vous l'avez dit Nihiliste Et c'est un western En plein air Mais dans lequel On a l'impression De suffoquer Et dans lequel On dirait Qu'il n'y a Aucune issue Pour aucun des personnages Qu'on suit Enfin Aucun des personnages Entre guillemets Du bon côté Marc Mocin Pensez-vous que ce film Traduise Ou permette De se rendre compte De la fascination Qu'avait Corbucci Pour la violence Bien sûr Et de manière générale Dans le cinéma italien Aussi Mais Corbucci oui Parce que le grand silence C'est son septième western Corbucci c'est quelqu'un Qui est passé par des genres différents Il a fait du drame Il a fait du polizotesco Donc qui sont les polars Les polars italiens Et il avait des peblums Et il avait Comme beaucoup de cinéastes Italiens Un rapport Important Et politique A la violence Parce que ce sont des cinéastes Qui ont connu La guerre Et qui ont connu Le fascisme En Italie Qui avaient tous Une manière De le traduire Esthétiquement A l'écran En Italie Et dans les westerns italiens On parle souvent Des trois Sergio Parce qu'il y avait Sergio Leone Sergio Corbucci Et Sergio Solima Chacun avec une approche Différente de la violence Sergio Solima Qui faisait par exemple Des westerns Où la politique Qui étaient vraiment Des westerns Très politisés Où la politique Qui avait une importance Prédominante Dans les dialogues du film Avec une préoccupation Sociale importante Exactement Corbucci Non pas que les westerns De Corbucci Soit moins politique Mais lui Il le fait peut-être Davantage moins passer Par le dialogue Que par l'action Et son rapport A la violence Qui préface Et donne le ton D'une violence Qu'il y a eu Et qu'il y a en Italie Et qui ensuite Va exploser Plus tard en Italie Quand il y aura Ce qu'on appelle Les années de plomb Les années de plomb Qui vont être Une période Durant les années 70 Extrêmement violente Dans l'Italie Dans son rapport Au banditisme Et face à la police D'où la vague De films policiers Qui va y avoir en Italie A la fin des années 60 Début 70 Alors justement Vous avez parlé Des acteurs de Corbucci Donc on en a cité Quelques-uns Je pense aussi A son film Django Dans lequel on voit Franco Nero On peut même citer Pour nous français Une participation De Johnny Hallyday Dans Le Spécialiste Ici nous avons Donc Trintignant Klausinski Frank Wolf Lugi Pistilli Qui est également Dans d'autres westerns De Sergio Leone Côté de Clint Eastwood Et puis parlons Un petit peu Du personnage féminin Bonnetta McGee Qui n'est plus Guère connue Aujourd'hui Mais qui a dans ce film Là Le Grand Silence Un rôle quand même Prépondérant Oui tout à fait Et c'est véritablement A noter Parce que Pour le coup Contrairement au western américain Qui malgré les préjugés Qu'on pourrait avoir dessus A souvent Ou a plus ou moins régulièrement Offert à des femmes Des personnages assez importants Ou assez intéressants Du moins à analyser Le western italien Là peut-être Un peu moins Enfin bon On en trouvera toujours Évidemment On peut citer Le personnage de Clauda Cardinal Dans Il était une fois Dans l'Ouest Ou d'autres personnages féminins Chez Solima Mais c'est peut-être Un western Plus masculin Que le western américain Néanmoins Ce personnage féminin Dans Le Grand Silence Il est extrêmement intéressant Déjà parce que Parce qu'on a un personnage Métis Ce qui renforce Ce qui n'est pas anodin Socialement On est dans les années 60 Dans un western En Italie D'avoir un personnage Métis Une femme qui se défend Pour ses droits Et pour son mari assassiné Par la bande de Klaus Kinski Et qui donc embauche Va embaucher silence Le personnage de Trintignant Pour régler ses comptes Qui se retrouve Prise au milieu De ce grand tourbillon De violence Un personnage Auquel Corbucci Accorde L'une des plus belles Séquences du film Parce que Dans tous les films Où il y a Des grands éclats De violences Et des grandes formes De violences Souvent il y a des Je pense par exemple A Pekimpa Qui offre Au moment d'accalmie Et de pause Souvent des scènes Aussi entre guillemets Belles et grandioses Que les scènes de violences Et là c'est un petit peu Pareil chez Corbucci Qui offre à ce personnage Et au personnage de Trintignant Certaines scènes Non moins magnifiques Et importantes Que les grands déchaînements De violences Je pense par exemple A une scène Un peu peut-être attendue Et typique Mais où le personnage féminin Donc soigne Celui de Trintignant Avec une musique De Morricone Qui va donner lieu A une scène romantique Mais qui est filmée Avec une sincérité Et une importance Par Corbucci Qui permet à ce personnage D'exister pleinement Dans le film De n'être pas juste Dans l'arrière-plan Global De l'histoire Et ce jusqu'à la fin Parce que sans dire Ce qui va lui arriver Il lui accorde Une importance Jusqu'à la toute fin Du film Parlons aussi De Jean-Louis Trintignant Parce que c'est Un acteur de légende Né en 1930 Mort il y a un petit peu Moins d'un an En juin 2022 C'est quelqu'un Qui jouera Dans des films Très variés Z de Costa-Gavras Il jouera aussi Claude Lelouch On peut citer Chabrol On peut citer Bertolucci On peut même citer Évidemment Christophe Kieslowski C'est une carrière Complètement dingue Avec Eric Romer Évidemment Également Par exemple Manu Hichimaud Là c'est un rôle Où il ne prononcera Pas un seul mot Du début à la fin D'où le titre du film Est-ce que c'est un rôle Dans lequel Il sait plus Est-ce que c'est un rôle Vraiment Qui est en marge De sa carrière Ou au contraire D'après vous Tout à fait conforme A ce qu'il pouvait avoir A la fois d'extraordinaire Et de non conventionnel Disons que pour Répondre simplement Le rôle est conforme A la carrière D'un acteur Anticonformiste Parce que Ce qui est absolument Génial Et grandiose Dans la carrière De Trintignant Et qui en fait Je pense Un des plus grands Acteurs français Jusqu'à la fin De sa carrière Parce que Contrairement à d'autres Acteurs français De sa génération Contrairement à Alain Delon Qui à partir Des années Fin des années 70-80 On va dire Que la carrière De Delon Est devenue Peut-être un petit peu Plus compliquée Qualitativement parlant Trintignant Trintignant est quelqu'un Qui a constamment Cherché le risque Par exemple On peut jamais dire Dans un film Où Trintignant joue Que Trintignant Fait du Trintignant Ça n'a aucun sens Alors que Malheureusement On a pu le dire De certains films Avec Belmondo Ou Delon Où il y a Delon Qui fait du Delon Ou Belmondo Qui fait du Belmondo Chez Trintignant Malgré tout Il a une gueule J'allais dire Il a une voix Bon évidemment Dans le grand silence C'est mal choisi Parce qu'on ne l'entend pas Mais il a sa voix Très typique Un petit peu Sussurré Etc Et ce qui est génial C'est qu'il arrive A un moment Où le cinéma Européen Est en plein essor Donc quand je dis Le cinéma européen C'est le cinéma D'éco-production Donc celui qui se fait Avec des financiers Qui viennent de divers pays France Italie Espagne Allemagne Enfin Allemagne de l'ouest Surtout Angleterre Ensuite divers pays Qui peuvent se retrouver Parfois impliqués Dans la production Même la Yougoslavie Qui a été Très importante A l'époque Dans les coproductions Européennes Et donc avec les échanges D'acteurs Qui allaient avec Donc des acteurs italiens Qui venaient tourner en France Des acteurs allemands Qui venaient tourner en Italie Etc Etc Tous doublés Ca permettait Aux cinéastes européens D'avoir accès A un panel d'acteurs Absolument formidable Jusqu'à même utiliser Des acteurs américains Evidemment On pense à Burt Lancaster Chez Lucino Visconti Donc déjà Y'a Trintignant Qui est un acteur exceptionnel Qui traverse Cette période exceptionnelle Où on peut tout faire Avec les acteurs Et où à l'écran Y'a pas de rôle Qui se ressemble Dans un premier temps On pourrait penser que On est donc Le Grand Silence Sort en 1968 On commence à toucher Un peu l'essoufflement Des westerns italiens Ou européens Parce que c'est un genre Qui a été massivement Surproduit Après le succès Des films de Sergio Leone Qui ne sont pas Les premiers westerns italiens Mais qui sont Vraiment les premiers Très grands succès Qui ont entraîné La surproduction du genre Et quand je parle De surproduction Vraiment Y'a des années Où y'a 60 ou 80 films Qui ont été produits Sur certaines années Donc y'a un peu Les italiens Qui ont tué eux-mêmes A force de surproduction Ce genre Donc vraiment Ces années de gloire C'est jusqu'à 69 Et ensuite ça va être Un long déclin Et on pourrait se dire Que c'est bizarre D'avoir Jean-Louis Trintignant Comme héros Dans un moment Où on arrive Après les films Italiens Qui ont sacralisé Clint Eastwood Et sa virilité Absolue Comme le héros Symbolique Du western italien A l'international Et Jean-Louis Trintignant Evidemment On va pas dire Qu'il joue tout à fait Sur la même Corde d'acting Que Clint Eastwood Y compris physiquement Pourtant Il arrive à imposer Une force Dans son silence Dans son jeu Parce qu'en fait C'est un personnage Inquiétant Parce que Dès le début du film Il y a une scène Qu'il introduit Assez rapidement Comme un tueur d'élite Donc on voit bien Que c'est un personnage Avec lequel il faut pas plaisanter Et en même temps Son côté silencieux Evidemment Son gabarit Chétif Son physique Je dirais pas Qu'il est anodin Mais en effet C'est pas Il a pas le physique De Clint Eastwood Et il a pas non plus Les traits impitoyables De Clown Skiski Il a un physique Peut-être un petit peu plus Passe-partout Mêlé à cette violence Qui est en lui En fait un personnage Extrêmement inquiétant Plus anti-héros Que héros Evidemment Les westerns italiens Aiment les anti-héros Aiment les héros Torturés Aiment les héros Qui ont des choses A se reprocher Sa Corbucci On le voit bien Dans la plupart De ses films On voit bien Les héros Qui portent en eux La mort Et la violence D'ailleurs c'est littéralement Django Au début du film Django On a quand même Un héros Qui traîne un cercueil Donc on peut Difficilement faire plus Métaphorique Comme héros Qui porte avec lui La mort Et donc c'est pareil Pour Trintignant Sauf qu'il arrive A le faire passer Sur le jeu De Trintignant Sur le physique De Trintignant Et se servir De ce physique Entre guillemets Anodin Bon je dis anodin Vraiment avec des très gros guillemets Parce que ça reste Quand même Genre le Trintignant Mais de se servir De ce physique Inattendu En tout cas Pour contraster Avec la violence Interne Du personnage Et violence Qui va être expliquée Plus tard Par des flashbacks Flashbacks Qui font écho Et qu'on retrouve Dans plusieurs westerns italiens Qui viennent souvent Expliquer Les motivations Du héros Le trauma Du héros Par exemple Et évidemment Dans Il était une fois Dans l'Ouest Pourquoi le personnage De Charles Branson Harmonica A des comptes à régler Avec le personnage D'Henri Fonda On retrouve une structure Un petit peu similaire Dans le grand silence Et où on va comprendre Pourquoi le dénommé silence Est silencieux Est-il possible Marc Mockin De faire un parallèle Avec un autre acteur De la même génération Qui était Michael Lonsdal Que nous avons eu la chance D'avoir au micro De cette antenne De par la diversité Des films Que vous évoquez Tout à l'heure Dans lesquels Ils ont pu jouer Par exemple Si on prend Jean-Yves Trintignant Puisqu'on va se concentrer Sur les années 60 Mettons Ça va d'Abel Gans Avec Osterlitz Je pense à Alain Cavalier Avec Le combat dans l'île C'est un film C'est vrai Qui n'est pas beaucoup marché Mais qui est quand même Très étonnant Pour Trintignant Paris Brûle-t-il De René Clément Là en 68 Le grand silence Et puis la même année En 68 L'amour à cheval C'est quand même Très étonnant 69 Z de Costa Gravas Et en 69 encore Disons Un soir à dîner Qui est encore Un film complètement différent Et Michael Lonsdal Joue aussi Il me semble Dans des films Très différents Vous avez M. Klein Qui est passé récemment Du coup au studio Il n'hésite pas J'ai dans un James Bond Moonraker en 79 Avec Roger Moore Le Nom de la Rose En 86 Un film encore Très éclectique Hibernatus Bon Puis bien sûr Des Hommes et des Dieux Est-ce que ce sont Des styles d'acteurs Des vies d'acteurs Qui ne veulent pas d'abord Se mettre eux-mêmes en avant Mais Qui sont là vraiment Pour jouer un rôle Oui Alors déjà Dans les deux cas On a des acteurs Qui sont aussi passionnés Par En plus du ciné Par le théâtre Par la littérature Je pense Ce qui a une grande importance Dans leur carrière Jusqu'à la toute fin De leur vie d'ailleurs De leur vie respective Parce que la littérature Sera importante A la fois pour Trintignant Et pour Michael Lonsdal Et en effet Avec ce point commun On va avoir deux acteurs Qui ont des physiques atypiques Des physiques Non conventionnelles Au canon esthétique De l'époque Pour le dire un peu crûment Ni l'un ni l'autre Dans le physique D'Alain Delon Et deux acteurs Qui ont en point commun Aussi cette voix Parce que dans les voix Les plus identifiables Du cinéma Il y a celle De Michael Lonsdal Qui est très particulière Et aussi Qui susurre un petit peu Enfin ça fait partie Des acteurs Il suffit d'entendre Une réplique Et on a tout de suite Reconnu le timbre de voix De Michael Lonsdal Alors pareil Chez Lonsdal Il n'y a pas deux rôles Qui se ressemblent Lui aussi C'est un acteur Alors qui a fait Beaucoup de second rôle Peut-être davantage De second rôle Que de premier rôle Mais souvent C'est des second rôle Qui sont quand même Au premier plan du film Mais c'est un acteur Qui parfois Juste par sa présence En second rôle Dans un film Arrive C'est à dire Dès qu'il débarque à l'écran Arrive à irradier Comme ça une sorte de présence Et le fait de simplement Le voir Quelques minutes Apparaître Avec son ton Un petit peu inquiet Il a un truc Assez dérangeant Michael Lonsdal Quand il apparaît à l'écran Sa manière de regarder Un petit peu de travers Il y a quelque chose De très étrange Dans son jeu Donne le ton Il y a un film Que j'aime beaucoup Qui est le dernier film De Claude Sotoy Qui s'appelle Nelly et Monsieur Arnaud Où on voit A plusieurs reprises Très sporadiquement Michael Lonsdal Apparaître à l'écran Mais vraiment Très sporadiquement Si il n'apparaît Qu'au total Je pense que Dans le film Et à chaque fois Qu'on le voit Et qu'il se confronte Au personnage Qu'on rencontre Le personnage d'Emmanuel Béart Ca donne des confrontations Très étranges Parce qu'on a l'impression Qu'elle même Est perturbée Par son jeu Un petit peu Un petit peu à côté Un petit peu décalé Son personnage Dont on ne sait jamais Trop quoi penser D'ailleurs en général On ne sait jamais Trop quoi penser De ses personnages Il a souvent incarné Des personnages troubles Lâches Menteurs Et donc de ce fait Ca permet d'en faire Un acteur parfait Parce qu'il n'a pas peur De jouer dans des rôles Risqués C'est un acteur Qui a aussi été aimé Par les américains Parce qu'il a quelque chose De très français Donc comme vous l'avez dit Il a tourné pour les américains Et pour les anglais Avec Orson Welles Et avec Orson Welles Mais même On pourrait se penser Au Munich Voilà Munich de Spielberg Où il a un rôle Franchement pas Franchement pas Anodin dedans Donc oui oui Il y a toute une génération Et je pense que En effet Il y a un parallèle Assez intéressant A faire entre les deux Avec la différence Près que peut-être Jean-Louis Trintignant A été davantage Au devant de l'affiche Et on a pu peut-être Davantage monter un film Sur le nom de Trintignant Qu'on ne pouvait le faire Sur le nom de Michael Lansdal Mais néanmoins Les deux ont cette Particularité D'être des acteurs Vraiment vraiment atypiques Et qui n'ont pas peur Des risques artistiques Et qui n'ont pas peur De passer entre guillemets Du coq à l'âne D'un film à l'autre Qui est parfois La même année Ça c'est aussi C'est l'époque Où les acteurs Tournaient 3-4 films par an Alors certains se ressemblaient Des acteurs Qu'enchaînaient Et jouaient plus ou moins De la même manière Là voilà Vous l'avez cité Avec Trintignant Ce qu'il arrive à faire En l'espace de Peu de temps A la fin des années 60 Et ça va continuer Comme ça dans les années 70 Parce que dès 70 Il enchaîne Avec un rôle Comme le conformiste Pour Bertolucci Bon voilà Je l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas de rôle Qui se ressemble Chez Trintignant Et y compris Chez Trintignant Un petit peu plus tard Y compris chez Trintignant Metteur en scène Qui va être un metteur en scène Atypique Avec une journée particulière Ou le maître nageur Qui sont des films Qui sont des films Je ne saurais pas Comment les qualifier Un petit peu en marge Un peu à part de tout Voilà c'est vraiment Non conventionnel Voilà Et en même temps Réalisé par quelqu'un D'absolument central Du cinéma français Qui arrive à être à la fois Dans le centre Et à la marge Peut-être pour finir Pouvons-nous parler Et quand même On serait tenté même De dire à tout seigneur Tout honneur De la musique Des New Morricone C'est sublime C'est sublime Alors la musique Du Grand Silence Je pense que c'est Une des plus grandes Partitions de Morricone Alors Morricone Évidemment Il a une carrière Tellement dense Avec ses 500 musiques composées Que chacun a ses préférences Dans tous les genres Voilà Dans tous les genres Qui soit de la science-fiction Au film policier En passant par le drame Enfin voilà On pourrait faire l'inventaire Il y a eu un documentaire Récent Sur les New Morricone Qui s'appelle Sauvrement Intitulé Enio Qui durant 2h30 Revient sur une partie De sa carrière Parce qu'évidemment On ne peut pas On ne peut pas tout mentionner Je pense que si Bon j'aime pas le mot Mais si à un moment On devait Objectivement Revenir sur La filmographie Des New Morricone Ça serait quand même Difficile Dans ses plus grandes compositions De faire l'impasse Sur celle du Grand Silence Tout à l'heure Quand on disait Des acteurs On disait que dans Certains rôles Delon a fait du Delon Et musicalement Il y a certains films Plus tard dans la carrière De Morricone On peut reprocher A Morricone D'avoir fait Du Morricone De ne pas s'être refoulé C'est arrivé Par contre Dans le Grand Silence Il arrive à Se renouveler A créer Une dimension Esthétique Musicale Du film Qui est immense Qui utilise Les percussions D'une manière Grandiose Qui utilise Les cordes D'une manière Très inquiétante Avec Un onirisme Qui évidemment Va de pair Avec le décor Enneigé Du film Parce qu'il y a toujours Ce contraste Dans le film Entre le décor Enneigé La violence Le décor tout blanc Et le rouge du sang Qui va le tâcher Et donc Tout ça Qui est représenté Dans la musique De Morricone Qui a à la fois De la majesté En elle Et en même temps Beaucoup de violence Beaucoup de tristesse Et la manière Avec laquelle A la toute fin du film Et encore une fois Sans dire ce qui se passe A la toute fin du film Mais la manière Avec laquelle Le thème principal du film Est réemployé A la toute fin du film En contraste Avec la manière Avec laquelle Il est employé En tout début du film Donne une majesté Cruelle Au film Alors je ne sais pas Si le terme est adapté Ça peut paraître Antinomique Mais Donne Voilà Une sorte de majesté Cruelle au film Qui est absolument sublime Et vraiment On ne saurait voir Le grand silence Sans le détacher Du travail Qu'on a fait Morricone Qui donne Une voix Entre guillemets Au personnage Au héros Qui n'en a pas Pour moi Qui ai découvert Finalement Le film Après avoir découvert La musique Je me suis dit Ah mais c'est donc Dans ce film là Qu'est joué Cet air Que j'avais entendu Mille fois Ça m'a même rappelé Peut-être la musique D'un film Qui ne me semble pas Du tout connu D'Aldo Lado La cause à bouffa La musique est somptueuse Et le film Quasiment inconnu Il y a beaucoup De cas comme ça Chez Morricone Où la musique Finalement arrive Dans nos oreilles Bien avant De voir les images Oui oui C'est un compositeur Qui est devenu Tellement une super star Et qui a éclipsé D'ailleurs Éclipsé beaucoup De ses contemporains Italiens Contemporains Qui sont parfois Passionnants Chez Corbucci On pourrait parler Du travail De Louis Bakaloff Et notamment Ce que Louis Bakaloff Avait fait sur Django Mais oui Morricone Morricone était devenue Une super star Un des rares compositeurs On pouvait même Parfois dire Que le compositeur Dans certains films Était vraiment bien Plus connu Qu'à la fois Les acteurs Et qu'à la fois Le réalisateur Et dont il y a Des thèmes Et des musiques Qui ont fini par Beaucoup tourner Beaucoup être Écoutés Alors que les films Ne l'étaient pas forcément Et ça d'ailleurs On s'en rend compte En regardant Le documentaire Aignot Qu'il y a plein De thèmes Qu'on connaît De films Qu'on connaît pas Ou qu'on a oubliés Parfois à tort Mais qu'on a oubliés Parce que ce sont des thèmes Qu'on a écoutés à part Ou des thèmes Qui ont été réemployés Plus tard dans d'autres films Réemployés par Tarantino Qui évidemment Était un Un manquable fan De Morricone Ou réemployés Parfois par Morricone Lui-même Parce que Sur certains films Il avait parfois Tendance à réemployer Certaines mélodies En changeant La rythmique Ou en changeant Quelques arpèges Etc Mais bon Ça restait à petit peu près Le même thème Mais bon Indépendamment de ça Parce que de toute façon A peu près tous les compositeurs Ont fait un moment ou un autre C'était Une des plus grandes stars Je pense à être Vraiment Aux gens qui nous écoutent Je vous invite A jeter un oeil Au documentaire Au documentaire Egnon Qui Bien qu'éclipsant Une partie de sa vie Et notamment Le travail de son arrangeur Bruno Nicolai Ce que je trouve Un petit peu dommage Parce que Bruno Nicolai A beaucoup peu vrai Pour Egnon Morricone Et Ne pas lui concéder Ne serait-ce qu'une minute Dans le documentaire Je trouve ça un petit peu dommage Mais bon Bref Egnon Morricone Est extrêmement important Pour ce film Et pour Ces films eux-mêmes Ces films En général Je veux dire Le western italien Et le cinéma italien De l'époque Parce que Même plus tard Pour d'autres films A la fois ceux de Sergio Leone Comme ceux de Sergio Solima Il va faire des compositions Extrêmement importantes Avec Ce que moi J'aime bien décrire chez lui Comme Un lyrisme Sauvage C'est-à-dire Qu'il y a vraiment Une dimension Très poétique Dans la musique Très opératique Très noble Dans la musique D'Egnon Morricone Et en même temps Une forme de De barbarisme De violence Qui est capable D'en surgir Notamment avec son utilisation Assez atypique Du son Ou du bruit C'est quelqu'un Qui aime beaucoup Expérimenter avec le son Et le bruit Qui va le faire aussi Notamment dans les diallos Donc encore une fois Voilà Egnon Morricone Immense star Qui vient compléter Dans le grand silence Cette distribution prestigieuse Pour finir Puisque vous avez cité Beaucoup de films De réalisateurs Et de compositeurs Éclipsés Par leurs contemporains C'est peut-être l'occasion Aussi d'inviter Peut-être à écouter Cette géniale émission De Thierry Jousse Ciné Tempo Qui nous permet De redécouvrir Des partitions Des oeuvres Donc des films Par le biais De leur musique Oui oui Thierry Jousse Qui est quelqu'un Absolument passionné Par la musique Vous avez peut-être Entendu la voix Si vous écoutez L'émission sur Youtube L'émission Arte Blow Up Donc qui est faite Par le clagier Mais où Thierry Jousse A ses pastilles musicales Où souvent c'est L'analyse musicale De la carrière D'Alain Delon L'analyse musicale De la carrière De Jerry Goldsmith Etc Etc Et récemment D'ailleurs Si je vous conseille De vous procurer Alors on est Morricone N'est pas encore Mentionné Parce que ça sera En plusieurs volumes Mais le dictionnaire Enchanté de la musique Que Thierry Jousse A publié Aux éditions Marest Alors ça sera En trois volumes Donc pour l'instant Il n'a fait que Les lettres de A à F Donc on est encore Loin du M De Morricone Mais c'est quelqu'un Qui a une passion Extrêmement communiquante Pour la musique Qui regorge d'anecdotes Parce qu'évidemment Non seulement Il a beaucoup travaillé dessus Mais en plus Il a rencontré Beaucoup de grands Compositeurs De grands arrangeurs Donc si vous vous intéressez A son travail N'hésitez pas A vous plonger Dans ce dictionnaire Enchanté de la musique Donc pour l'instant Il n'y a que la première partie Qui est sortie Donc il n'y a que Les lettres A à F Ça laisse quand même Des belles découvertes A l'appui En attendant Qu'il s'attaque Aux gros morceaux Parce que connaissant Le culte Qui voit Morricone Je pense que Quand il attaquera La lettre M Il y aura Un certain nombre De pages passionnantes Consacrées Aux grands égnaux Et bien Marc Mocquin Merci beaucoup Pour cette invitation Et puis Merci à vous Une dernière invitation A aller voir Ou revoir Donc Le Grand Silence De Sergio Corbucci Avec Trintignant Klaus Kinski Franck Wolfe Luigi Pistilli Et Veneta Maggi Film de 1968 Sous-titrage ST' 501